... Il est 12h, on se retrouve, mesdames et messieurs, avec plaisir. Le dernier numéro de la semaine de votre magazine, Les Grandes Heures, magazine que vous avez du lundi au jeudi sur cette antenne de la DSTV et sur Origine FM 88.4. Merci également de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment la page officielle de l'émission DSTV. L'officiel est sur Instagram. Nous tenons toujours en compte vos remarques, suggestions et critiques pour améliorer ce que nous vous servons tous les jours à midi. Et ce midi, comme tous les jeudis, c'est la carte diplomatique. Nous recevons le docteur Ouetrago, ancien ministre de la Justice du Burkina, colonel des Forces armées du Burkina également, aujourd'hui spécialiste en sécurité. Il est à Dakar dans le cadre d'un séminaire de formation. Beaucoup de voyages depuis qu'il a quitté le pouvoir. Voir ancien député également de son pays, ancien député du parlement de la CDAO. Docteur, vous allez bien ? Je vais très bien. Merci de m'accueillir dans votre belle salle. C'est la salle Saluf Keïta. C'est l'Afrique en fait. Merci. Alors quand je vous vois, je pense à 30 ans en arrière quand vous étiez au plétonnet militaire du Cadougou. C'est de bons souvenirs, surtout que vous y avez été avec des Sénégalais. C'est vrai. Je suis un ancien enfant de troupe, de la classe 74-75. Et après cette année, effectivement, ça fait un plaisir de retrouver une AIT pour échanger sur les questions africaines, sur les questions qui concernent le continent. Non, en tout cas, je suis très ravi de retrouver une AIT avec laquelle nous allons échanger sur les questions du continent. Votre bleu ? C'est vrai. Alors, dans un court instant, juste le temps du journal Lassane Assissier, ça va ? Ça va très bien, j'espère que vous aussi. Ouais, alhamdoulilah, toujours bien nippé quoi. Ça va. Mais qu'est-ce qui est la personne qui vous fait votre tête là ? C'est la maquilleuse. La fille ? Oui. Très joli ça. Il faudrait que je vous pousse un peu pour que j'en fasse aussi. C'est ça. J'aimerais bien être assez bling-bling pour être suivi par toutes celles qui vous suivent. Je pense que je n'arrive pas. Je ne vous arrive pas à la cheville. Ça, c'est quelque chose de très clair. Lassane, tout de suite, la qualité du jour. Que nous démarrons avec l'incident qui s'est déroulé dans la nuit du mardi au mercredi à la prison de Rebus. On connaît désormais l'identité et la cause de la mort des deux détenus de la chambre 11. Un ventilateur qui produisait des étincelles a créé une bousculade. Cheikh Ngaï, 18 ans, et Babakar Mané, 19 ans, sont les victimes de cet incident. Ils ont été électrocutés. Le président de l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus appelle et condamne ce qu'ils donc appellent. Ils condamnent cet acte et appellent. Les autorités a désengorger Rebus. C'est un élément de Amadou Chawo. Causse de leur décès, une bousculade ou une introduction provoquée par des étincelles d'un ventilateur qui se trouvait à la chambre 11 produite vers les coups de 23 heures. S'il en se fit du communiqué de la direction de l'administration pénitentiaire. Selon la DAP, ceci a provoqué un mouvement de panique et malgré l'intervention pronte des surveillants, deux corps inertes ont été retrouvés sur place. La SREIT a appris la nouvelle avec beaucoup de regrets. La SREIT informe qu'un accident malheureux s'est produit à la maison d'arrêt de Rebus hier nuit vers 23 heures à la chambre des mineurs, la chambre 11, d'une dimension de 6 sur 5 avec plus de 60 détenus. L'incident a coûté la vie à deux détenus et a occasionné des blessés transférés au pavillon spécial. L'on se souvient encore de la mutinerie du 20 septembre 2016. Les prisonniers protestaient contre la qualité de la nourriture qui leur est servie dans cette prison le plus grand et le plus ancien des lieux de détention du pays. La SREIT dénonce avec la dernière énergie cet incident au surpeuplement carcéral, aux longues détentions prévisoires, à l'insécurité qui règne dans cette prison ainsi qu'à la mauvaise installation de l'électricité qui est à l'origine de tout ça. Aujourd'hui, ces détenus qui sont à la prison de Rebus traversent des moments extrêmement difficiles et ces détenus ont des problèmes gigantesques que des promesses ne régleront pas du tout. La chambre 11 est endeuillée suite à la mort de deux déleurs. Les corps des victimes ont été acheminés à la mort de l'hôpital Aristide le Dantek par les sapots de pompiers. Une autopsie sera faite afin de déterminer les causes exactes des décès. Amourou Diyaou, cela fait exactement 900 jours que l'ancien maire de Dakar est incarcéré. Khalifa Sale a été condamné à 5 ans de prison dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Ses partisans comptent marquer l'événement cet après-midi à Grand-Yof à travers une manifestation, une rencontre au cours de laquelle un message de Khalifa Sale sera délivré à l'assistance. Bassi Roussambre est le coordonnateur des jeunes khalifistes. Je vous propose de le suivre. Nous comptons rassembler tous les amis, sympathisants et camarades de notre leader Khalifa Ababa Karsal à Graïa parce qu'après 900 jours de détention arbitraire, mais aussi ces 900 jours d'abnégation, de foi, de courage, mais 900 jours de sérénité. À travers cette manifestation, nous voulons lui réaffirmer notre soutien et notre solidarité dans cette épreuve. Puisque lui, il a décidé de vivre cette épreuve avec dignité, nous autres ses partisans. Ce soir, nous allons lui témoigner tout notre soutien et notre détermination à l'accompagner dans ce combat. Mais ce sera aussi une occasion pour le président Khalifa de communiquer avec les Sénégalais. Il y aura un message fort qui sera délivré au nom du président Khalifa Ababa Karsal, un message qui sera destiné au peuple sénégalais qui a été debout depuis le début de ce complot à le soutenir et à lui manifester sa solidarité. Sur quoi ce message-là va porter ? Oui, c'est un message destiné aux Sénégalais, et un message qui reviendra sur l'actualité, mais aussi sur les péripéties de cette affaire. Mais un message qui sera beaucoup plus accentué sur les perspectives politiques de notre leader. Après le pétrole et le gaz, Ousmane Sonko se lance dans le combat relatif à la gestion du fer de la Falemé. Le leader de PASTEF estime à 157 500 milliards de francs CFA la valeur du fer du Sénégal. Il dénonce un deal en gestation entre le gouvernement du Sénégal et l'entreprise turque Tosiali. Ousmane Sonko était en conférence de presse hier pour évoquer cette question. C'est un compte rendu de Kadorcissé et Ebay d'Imbouf. Pendant que l'enquête relative à l'affaire Petro Team bat son plan, Ousmane Sonko ouvre un nouveau front, toujours sur la gestion des ressources naturelles. Il s'agit du fer de la Falemé. Une fortune estimée à 147 500 milliards de francs CFA serait la valeur du fer du Sénégal et le leader du PASTEF de fer dans la prévention quant à une mauvaise gestion de ces minerais. Si vous transformez pour le fer avec une teneur estimée à 60%, ce qui vous ramène à 450 millions de tonnes, le prix du cours de la tonne aujourd'hui sur le marché mondial est de 700 dollars. Ça vous donne une valeur de notre fer qui est estimée à 157 500 milliards de francs CFA. Si ces ressources sont très mal gérées, ce que le président Macky Sall et son gouvernement mafieux sont en train de faire, je peux vous assurer que le Sénégal ne gagnera absolument rien de ces minerais. Contrairement au contrat relatif à la gestion du pétrole et du gaz déjà signés, le malheureux candidat à la présidence de la République estime que pour le fer, il est toujours possible de sauver les meubles. Pour cette question, il est encore temps de rattraper les choses. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont signé que le MOU, c'est-à-dire le protocole d'accord. Le MOU va donner lieu à un contrat, une convention. Mais ici, la convention et le décret ne sont pas encore intervenus. Après avoir invité les populations et les activistes à réagir sur toute la jeunesse, Ousmane Sonko met en garde le président de la République en ces termes. Je le jure ici, s'il signe ce décret d'approbation, c'est de la haute trahison et tôt ou tard, il en rendra compte en prison. Ils ne s'en sortiront pas. Et je m'adresse à Macky Sall, ce pays ne vous appartient pas. Vous ne l'avez pas hérité de vos parents. Arrêtez ce banditisme d'État. Et puis après cette sortie de ce monde, Sonko, maître et la juve aussi convoquaient la presse pour apporter la réplique. Selon lui, le patron de PASTEF n'a rien dit. De nouveau, voici sa réaction. Je crois sincèrement. Vous avez trois documents ici. Trois documents. Ça c'est 19 octobre 2018. Contrat d'exploitation des fers de la Faleme. Les dessous d'un crime économique. Il ne nous apprend rien. Ça c'est Dakar Times. Ça fait 11 mois. Lisez. Les dessous d'un crime économique. Un autre article de Moutban, toujours. Je crois qu'il va payer des droits d'hôte à Moutban. Contrat État du Sénégal. Le scandale Thoïs Tosiali sur le fer. Le scandale du siècle. Avec le développement de Dakar Times. De long à large. Ça c'est le 27 octobre 2018. Vous pouvez maintenant, c'est le 19 octobre. Le 27. Huit jours après, Moutban est revenu sur ça. Mais comme il est menti et révélé, il ne révèle rien du tout. Ça a été révélé depuis longtemps. À l'instant donc, la réplique de Maitre Elas. Suite à la sortie d'Osmane Sonko sur la gestion du fer de la Palémé, Ben Mokhtar. Voici donc l'essentiel de l'actualité de ce midi. Merci à vous, Lassane Asissé. On vous retrouve en deuxième partie pour parler justement de ces questions. Occasion aussi de faire passer la revue de la presse. Il est 12h19 sur la DSTV. Je vous le disais en début d'émission. Nous sommes avec le docteur Émile Ouetrago, ancien ministre de la Sécurité au Burkina Faso, ancien colonel des armées du Burkina, également spécialiste en sécurité. Qui est-il exactement ? Son portrait, sa biographie avec Omar Menti. Émile Ouetrago est professeur adjoint de pratique au Centre d'études stratégiques de l'Afrique, spécialisé dans les questions portant sur l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale et la gouvernance du secteur de la sécurité. Depuis 2007, il a collaboré avec le Centre d'études stratégiques de l'Afrique en tant que conférencier, facilitateur et auteur. Il est membre du Réseau africain de réformes du secteur de la sécurité et président fondateur de la Fondation pour la sécurité des citoyens du Burkina Faso. Avant de rejoindre le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, M. Ouetrago a achevé en 2017-2018 une mission de six mois pour l'Union africaine en tant qu'expert en gouvernance et réformes du secteur de la sécurité pour Madagascar. En tant que ministre de la sécurité du Burkina Faso de 2008 à 2011, il a mis au point et lancé une stratégie de sécurité intérieure et a rendu opérationnel le concept de police de proximité et de participation de la communauté à la gestion des problèmes de sécurité. Après 30 bonnes années de service dans l'armée du Burkina Faso, il a pris sa retraite d'officier d'actif en 2012 avec le grade de colonel. Ouetrago a été parlementaire dans l'Assemblée nationale du Burkina Faso et au Parlement de la CEDEAO. Il a obtenu un doctorat avec mention du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris en France sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité dans la région de la CEDEAO. Dr. Émile Ouetrago est l'invité de la carte diplomatique de l'émission des Grandes Heures. Docteur, c'est conforme ? Oui, c'est conforme. C'est vrai que vous m'avez fait visiter tout mon passé depuis 2008 et j'avoue qu'avec recul, je vois que c'était 12 années de dur labeur, mais quand même une expérience au service de l'Afrique. Mais avant de me dire quoi que ce soit, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à mon mentor, mon mentor qui est le feu général Lamine Sissé, celui par lequel j'ai rentré au Centre d'études stratégiques, celui par lequel je suis actuellement au Sénégal pour parler de la sécurité des citoyens. Le général Lamine Sissé était pour moi un père et un mentor. Permettez-moi donc de lui rendre hommage et qu'il repose en paix. Pour tous les services qu'il a rendus au Sénégal, son pays et toute l'Afrique, je lui rends ce vibrant hommage. Corot, comme on l'appelait, il est parti et c'est comme si on devenait tout à fait seul. Excellent ministre de la Sécurité, excellent officier aussi des forces armées du Sénégal. Amar Mendy, merci à S.T. Dioptal qui a fait ce portrait du docteur Émile Oetrago. Merci à vous. Bienvenue. C'est lancé la carte diplomatique. Merci Ben Mokhtar Diop. Merci à tous les téléspectateurs de la DZTV. Merci également à mon colonel Dr Émile Oetrago d'avoir accepté notre invitation. Docteur, dans le portrait réalisé par notre consoeur, vous avez élaboré une politique intérieure de votre pays. Après quelques années, on a vu que le Burkina Faso est devenu la cible des djihads des groupes terroristes. Qu'est-ce qui explique cela ? D'autant plus qu'il y avait la police, il y avait la gendarmerie et les forces de défense et de sécurité au Burkina Faso. Merci. Mendy, c'est une question extrêmement pertinente. Effectivement, le Burkina a disposé d'une stratégie nationale de sécurité intérieure. Et dans cette stratégie de sécurité intérieure, nous avons, depuis 2008, énumérait les différents risques et les menaces auxquelles le pays pouvait être confronté. Et parmi ces menaces, le terrorisme était donc identifié comme la première menace, compte tenu du fait qu'il y avait déjà la menace qui était déjà présente au Mali, aussi au Niger, et plus au sud au Nigeria avec Boko Haram. Donc, étant au milieu et au centre de ces deux menaces, nous avons estimé que la menace terroriste était réellement une réalité. Et 2008-2015, où il y a eu la première attaque terroriste au Burkina Faso, et les choses ont beaucoup égolié. La situation géostratégique et la menace a pris d'autres tournues. Et cela, malgré que cela avait été bien sûr anticipé, des facteurs exogènes et bien sûr endogènes, ont donc favorisé l'avènement du terrorisme sur le territoire burkinaver. – Vous pensez véritablement que dans cette sous-région, on a les capacités, la puissance financière et technique et humaine pour faire face à cet assaut des diadistes qui ont de plus en plus des visages multiformes ? – Oui, je répondrais que c'est plus complexe que cela. C'est plus complexe parce que le terrorisme, comme vous le savez sans doute, a un lien ombilical avec le crime organisé. Le crime organisé en tant que tel, c'est ce mal insidieux qui est en train de détruire nos États. Et c'est ça qui complique en fait davantage la lutte. Avoir les moyens de lutter contre le terrorisme, certes, mais il faut d'abord une volonté, une volonté politique. Et je dis toujours dans cette approche qu'il ne s'agit pas de tuer un terrorisme, il faut vaincre le terrorisme. Une balle, comme je l'ai dit souvent, avec une kalachnikov, peut tuer un terroriste, mais ne peut pas tuer le terrorisme. Donc il y a trop de facteurs, il y a trop de causes qu'il faudrait prendre en considération pour pouvoir affronter le terrorisme. Ce n'est pas seulement le terrorisme qu'on tue qui va finir le terrorisme. Il y a des causes. L'attente, il y a des causes souterraines, il y a des causes qu'il faudrait bien diagnostiquer avant de pouvoir vaincre le terrorisme. De plus en plus, on parle de solutions intégrées. Les chefs d'État africains présents ici lors de la première édition du Forum international Dakar sur l'appel à la sécurité ont eu à mettre en avance ce concept. Mais on voit de plus en plus que ni le Burkina Faso, le Mali, aucun pays à lui seul ne peut faire face à ces attaques. Je suis totalement d'accord avec vous. J'ai parlé tantôt du crime organisé. Le terrorisme est transnational, il est transfrontalier. Donc un pays isolé ne peut pas vaincre le terrorisme. C'est clair, c'est évident. Et donc la solution intégrée, en fait, il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution, à mon avis. Et je crois que la CEDEAO a quand même fait un pas en avant en écrivant depuis 2000, il y a deux années de cela, si je ne me trompe pas, une stratégie régionale de lutte contre le terrorisme. Donc c'est déjà une approche intégrée qui permettra donc à toute la sous-région d'avoir une vision, une approche holistique dans la lutte contre ce fléau. Alors, je me rappelle également, au-delà de la solution intégrée, est-ce que le temps n'est pas venu pour les pays de la CEDEAO ? Au-delà même de la stratégie que vous venez d'énumérer, ils avaient dit que l'objectif de l'agenda de 1963 est de faire taire les armes. D'ici 2020, nous sommes presque en 2020. Au regard de la sémétrie de cette guerre, est-ce que c'est possible d'atteindre cet objectif ? C'est difficile d'atteindre cet objectif pour la simple raison que les menaces et les défis sécuritaires en Afrique sont de nature volatiles. Et comme le disent les militaires, très souvent, volatiles et très complexes. Et la situation d'aujourd'hui, dans les deux années et les cinq années à venir, nul ne peut plus dire ce qui va arriver. Le caractère imprévisible, la difficulté de prévenir les menaces et les défis sécuritaires en Afrique font donc de cette situation une approche très complexe et difficile pour résoudre ce problème. Il y a dix ans de cela, d'aucuns disaient que peut-être le terrorisme c'est pour l'Occident. Ce n'est pas pour nous, c'est une histoire de pays arabes. Mais aujourd'hui, il faudrait reconnaître que l'évolution des facteurs sécurité ont dénaturé même le caractère du terrorisme. De telle sorte qu'on a des difficultés même pour conceptualiser ce que l'on n'entend par terrorisme dans le contexte africain. Vous avez cette histoire du G5. Tout à l'heure, vous parliez de solutions intégrées avec le G5 Sahel. Le problème se pose. Certains pays frappent aux portes de ce G5 Sahel. Est-ce qu'il faut intégrer tout le monde pour éviter que la sous-région ne se transforme en Afghanistan bis ? Non, la sous-région ne sera pas un Afghanistan bis. Je me réjouis d'ailleurs de cette question parce qu'avant-hier, quand j'ai été interviewé par la presse, j'ai affirmé d'une manière péremptoire qu'il fallait absolument que les pays comme le Sénégal, les pays côtiers, puissent intégrer le G5 Sahel parce que la ménage terroriste est transnationale, elle est transfrontalière. Et je me réjouis encore aujourd'hui de voir que dans les conclusions de la rencontre du G7 qui s'est clôturée hier à Biarritz, l'une des recommandations majeures que la France et l'Allemagne ont faites, c'est de faire en sorte que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana puissent intégrer le G5 Sahel. Donc ce n'est plus une question, c'est une question d'actualité, c'est une question maintenant de temps. C'est l'heure des grands ensembles, vous voulez dire ? Absolument. Et nous ne pourrons pas du tout vaincre le terrorisme si on n'intègre pas ces pays, donc cités de Sénégal. D'abord, c'est un pays sahélien dans sa partie, non ? Et partage les mêmes valeurs et les mêmes réalités que le Mali, qui est totalement touché. Et il n'y a pas de raison pour moi qu'on puisse exclure ce pays, donc, dans cet... Alors, nous allons essayer de voir la réaction de Bakary Samb, qui est directeur de Tombouctou Institute, qui travaille sur ces questions depuis des années. Si l'extrait est prêt, Bakary Samb, la réalisatrice, pourra vraiment faire passer cet élément. La précision d'Angela Merkel, qui soutient qu'il n'est plus question d'envoyer des soldats sur le terrain, peut laisser croire que l'Europe voudrait arriver à une forme de désengagement par rapport au Sahel. Je ne crois pas du côté français, où Barkhane s'impose de plus en plus, même si le poste avancé de Madama au Niger a été évacué et la base a été mise en sommeil, aujourd'hui, il y a un gros déploiement sur Gossi et sur l'Elliptaco gourmand. De ce fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a, en tout cas, des positions assez contradictoires. De la même manière que les moyens promis au G5 Sahel tardent à arriver, et en même temps, on voit les puissances européennes aussi donner l'impression de désengagement. Mais je ne crois pas, et je le répète, parce que l'arrivée de la Russie, de la Chine, où vous avez vu les accords militaires entre la Russie et le Mali, vous avez vu même des pays comme les Émirats arabes unis qui ont passé des accords avec le Niger, je crois qu'il y aura une intensification d'une présence militaire étrangère, et comme je le disais, la présence militaire en tant que telle est source de radicalisation, dans le sens où cette présence est instrumentalisée par les groupes terroristes pour montrer que leur combat justement était destiné à libérer ces territoires, ou en tout cas, à lutter contre des puissances occidentales qui exploiteraient le continent. Je vois que là, on va vers une nouvelle phase. La France et l'Allemagne s'accordent sur une déclaration, s'accordent sur une position, mais je pense que cette position, elle est temporaire. L'Allemagne a déjà des hommes dans la munissement. On est dans une étape critique où il faudrait réévaluer l'efficacité de ces opérations-là et voir s'il ne faudrait pas passer à une solution mixte où on met certes le militaire en avant pour gérer les urgences sécuritaires, mais véritablement essayer de réfléchir encore sur la manière de résoudre les problèmes qui sont les causes structurelles de ce radicalisme et de cet extrémisme dont résulte le terrorisme aujourd'hui. Alors, colonel, un commentaire par rapport à la réaction de Bakary Samb. Quelle réflexion cela vous inspire ? L'Europe, l'Allemagne qui dit qu'il n'en est plus question de continuer à envoyer les éléments. Je partage totalement son analyse et je ne commencerai pas sa conclusion. Sa conclusion est que il faudrait s'adresser aux causes souterraines, aux causes souterraines du terrorisme. Et je crois que c'est parfois l'heure que nous faisons. Nous pensons que par une approche cinétique, c'est-à-dire force militaire, on peut vaincre le terrorisme. Et on oublie de coter les causes souterraines, les causes non cinétiques et qui parfois se résument à des besoins simples. La population a un manque, à une fragilité de l'État, des besoins élémentaires de sécurité humaine. Donc cela est très important. Donc je partage cette conclusion. Il dit aussi que la présence militaire étrangère peut exacerber les crises dans les pays où sont donc déployées ces forces militaires. Ça, c'est extrêmement important ce qu'il vient de dire. Nous allons parler franc. Si nous allons parler franc, quand on voit une présence militaire, quelque part, il faut savoir que d'abord, l'armée en tant que telle, c'est un élément de pouvoir d'un État. Et je crois que si la Chine ou la France est actuellement là, c'est vrai qu'il y a des intérêts partagés. C'est vrai qu'il y a les intérêts de la France à ne pas voir le terrorisme s'étendre vers l'Europe et autres intérêts, mais il y a aussi nos intérêts à nous. Il faut faire en sorte que ces présences militaires, étrangères, nous puissions concilier nos intérêts, concilier leur présence et que leur présence puisse être acceptée par les populations. Vous évoluez sur ces questions. Est-ce que vous avez à faire un certain nombre de rencontres pour pouvoir évaluer vraiment la présence des forces étrangères au Mali ? Il y a un à Barkhane, il y a Serval. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait ? Non, la question est très complexe parce que la situation du Mali est une situation, je me rappelle très bien que j'ai lu un écrit où il y avait plus de 11 organisations qui intervenaient au Mali. 11 organisations déjà qui intervenaient au Mali. C'est un bouillon de culture. C'est un bouillon de culture, un bouillon d'intérêts, des intérêts parfois contradictoires, et ça il faut le dire, des intérêts non coordonnés bien sûr parce que chacun poursuivre ses objectifs, ses intérêts. Et donc on a besoin de voir clair dans tout ce qui se passe dans ce pays. Et c'est là qu'il rend encore plus complexe une coordination de l'effort pour aider ce pays et ces pays à sortir de cette crise. Et je suis d'accord avec l'analyse donc du docteur Samb. Et est-ce que nous avons la capacité au niveau national et au niveau sur-régional de pouvoir relever le défi en dehors de ces forces étrangères ? Ça c'est la grosse question. Justement, mon colonel, en tant qu'officier désarmé, vous avez pratiqué la chose pendant 30 ans, on l'a dit tout à l'heure dans le portrait. Concrètement, est-ce que nos armées peuvent quand il y a eu Serval, le renseignement marchait bien ? Je m'en souviens, dans le nord du Mali, le colonel Calvez nous disait notre problème, si on veut anticiper, c'est le renseignement. Or, les armées africaines ont ce problème-là au niveau des renseignements. Est-ce que ce n'est pas là où le bas blesse et que même Barkhane pêche à ce niveau-là ? Je ne reviendrai pas sur la pertinence de ce que vous dites. Le renseignement est un élément clé. On n'est pas un élément primordial. En fait, c'est un combat à dominante renseignement. Je vais dire par là qu'on le qualifie, tout le monde le sait, d'une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, c'est une guerre à dominante renseignement. En tant qu'officier de renseignement opérationnel, c'est ce qui fait défaut à nos armées, il faut le dire. Et cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord, si vous êtes sur le terrain censé défendre des populations et vous n'arrivez pas à avoir des renseignements avec ces mêmes populations, c'est qu'un problème. Il faut revoir le problème à ce niveau. Pourquoi est-ce que la population qui est censée nous donner des renseignements de source à un ? Des renseignements humains, comme on l'a dit, des renseignements à le bas prix. On n'a pas besoin de drones, on n'a pas besoin de satellites pour avoir ces renseignements. La population, il faudrait donc qu'on puisse se mettre en phase avec cette population. Il faudrait qu'on puisse collaborer avec cette population. Et pour y arriver, il faut quand même que nous puissions désamorcer certaines visions que la population a de ses forces de défense et de sécurité. Et ça, il faut le dire. Et d'ailleurs, c'est l'objet pour lequel nous sommes à Dakar ici. Comment améliorer les relations entre les forces de défense et de sécurité et la population ? Il faut qu'il y ait ce contrat entre ces deux entités. Sinon, nous ne pourrons jamais donc avancer. Et à votre avis, comme Ben l'a dit, comment renforcer cette coopération opérationnelle tant prônée par les chefs d'État africains ? Je crois qu'au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas grand-chose à faire parce que nous avons eu quand même une belle expérience que beaucoup de sous-régions n'ont pas. La CEDEAO a eu la chance ou le malheur, si vous voulez, de connaître des crises. Des crises qui ont pris des tournures régionales. Je parle de la crise du conflit au Libéria, le conflit qui a touché les pays du fleuve Mano, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Il y a eu aussi, bien sûr, la guerre en Côte d'Ivoire. Et où, quand même, il y a eu des solutions sous-régionales. Je vais dire par là que, à l'époque, l'écomogue, c'est vrai, a intervenu et a permis de pacifier certains pays. Donc, nous avons déjà l'expérience dans ce domaine. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas renforcer ces mécanismes-là qui visent dans la sous-région ? Et ça, c'est bon. Pour moi, je crois qu'il faut qu'on aille vers là. Je crois qu'on a les capacités, on a les moyens de pouvoir le faire si, au niveau de la sous-région, si, au niveau, donc, de la CEDEAO, on conjure nos efforts. On théorise, on met en avant le concept d'une force africaine. En attente, on met en avant une force africaine opérationnelle, mais jusqu'à présent, sur le terrain, on ne voit absolument rien. Qu'est-ce qui bloque ce processus ? Et cela repose la première question de Ben Moktardiop. Est-ce un problème financier ? Certes, je n'ai pas raison. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes organisationnels, mais moi, je dirais, peut-être que c'est une question plus de volonté. On a vu quand même la force en attente de l'Union africaine qui a été créée dans les années 1982, si je ne me trompe pas, et a eu quand même quelques résultats, quand même, il faut le dire. et je sais que la force en attente de l'Union africaine a pu déloger le M23 en RDC. En 2013, quand ce pays était en train de gagner du terrain en l'est de la RDC, la force en attente sous, bien sûr, commandement sud-africain a pu déloger cette force. Tout ça, c'est un acquis. Il y a aussi d'autres acquis. Je veux parler de la MISOM, même si la MISOM, c'est une mission un peu hybride, mais quand même, et l'Ossatur, c'est quand même la force en attente africaine qui a pu contenir le mal du terrorisme en Somalie, permettre à ce pays d'organiser des élections et retourner à une vie normale de l'État. Certes, il y a eu ces acquis, mais quand même, aussi des problèmes, comme je l'ai dit, des problèmes logistiques. Il faut qu'on arrive à résoudre le problème de financement. Qui va financer ? C'est vrai que que les pays doivent se tenir prêt à mettre la main dans la poche pour pouvoir faire en sorte que cette initiative, à mon avis, qui est très louable, puisse être viable. Mon colonel, au niveau de la Corne de l'Afrique, il y a des conflits. Au niveau du bassin du lac Tchad, il y a un conflit au Mali et il y a un conflit qui sévit depuis 2012. au niveau du Sahara occidental. Et puis, à chaque fois, vous vous rappelez, il y a les opérations de maintien de la paix de l'ONU, les casse-bleus. Mais jusqu'à présent, beaucoup d'Africains, beaucoup de chercheurs déplorent un peu les stratégies mises en place par l'ONU dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Votre question est encore, une fois de plus, très pertinente. Je me permettrai de dire que la semaine prochaine, à Accra, il y aura un forum consacré à cela. Comment faire en sorte que les mandats des missions des Nations Unies puissent correspondre à la menace sur le terrain ? Je vais vous dire une chose. Chaque pays, chaque contexte est atypique. Quand vous prenez le déploiement de la mission onusienne en RDC, c'est des guerres classiques où on peut s'interposer et puis ramener et rétablir la paix. Mais quand vous prenez le cas du Mali, c'est un peu plus complexe. Le mandat devient plus complexe à définir. Donc c'est ça qui fait parfois que les populations ou les chercheurs ont l'impression que les Nations Unies ne jouent pas leur rôle. Ils jouent leur rôle dans le cadre de leur mandat et j'avoue que je l'ai dit au début, la nature changeante et volatile, la nature complexe des menaces sécuritaires fait que des défis, fait que les missions même, le mandat des missions des forces onusiennes se retrouve très, très, très complexe à déterminer. Et je pense que nous faisons affaire à cette situation au Mali précisément. parce que vous l'avez dit, le Mali l'a vécu avec les cas de nos confrères de RFI, Justin Dupont et Verlon. la force était là et ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il fallait attaquer ? Est-ce qu'il fallait les poursuivre ? Est-ce qu'il fallait juste s'interposer pour que la chose ne soit pas plus corsée ? Donc, à ce niveau, la lettre de mission dévolue à la mission pose véritablement problème. Absolument. Donc, à ce titre, je pense que la rencontre d'Akra, à laquelle je pense j'ai participé, il faudrait peut-être aboutir à trouver des solutions pour voir comment est-ce qu'on fait en sorte que les mandats des Nations Unies puissent répondre à la menace réelle sur le terrain. Ce n'est pas évident, mais je peux vous dire que c'est déjà une bonne chose d'essayer de réfléchir sur cette thématique. Question d'un téléspectateur très simple qui prend en charge le financement de la mobilisation des forces du G5 Sahel. L'Europe va-t-elle continuer à nous accompagner ou il revient aux pays africains et aux chefs d'État concernés d'avoir un financement androgène pour pouvoir déterminer une bonne feuille de route ? Ma réponse est toute simple et toute droite. Les questions de sécurité d'un État relèvent donc du rôle régalien des États. Nous ne pouvons pas confier notre sécurité à une force étrangère. Ça, c'est clair. Donc, je pense que nous devons faire en sorte que ce soit la France et les États-Unis qui viennent en appoint. Mais la contribution, il faut que nous soyons prêts à payer le prix. Je donne l'exemple, c'est comme votre foyer. Si vous avez votre foyer, c'est vous qui allez, vous levez le matin, donner de quoi nourrir la famille. C'est votre rôle régalien, c'est de notre devoir en ce qui me concerne de faire en sorte que nous donnons une priorité à cette menace. Alors, qu'allons-nous faire avec les différents accords que nos États ont signés avec les puissances étrangères ? En Centrafrique, il y a la Russie, tout récemment, Bakre l'a dit, il y a la Russie au Mali, la France est un peu partout, Djibouti est devenu un centre de convergence, un centre d'opération des grandes puissances, la Chine, les États-Unis, la France. Qu'allons-nous faire avec ces accords ? Les revoir ? Non, je répète que tous ces accords qui sont signés et ces présences, je le répète encore, de répondre à la défense et la promotion des intérêts d'abord de ces pays. Plessier ou pas, là n'est pas le problème. Nous, où sont nos intérêts nationaux ? Qui doit défendre nos intérêts nationaux ? Vous pensez que c'est à l'étranger de venir défendre nos intérêts pour nous ? C'est à nos États de se réaliser et défendre. Si nous n'arrivons pas à le faire, alors acceptons que quelqu'un d'autre vienne défendre nos intérêts et en défendant ses intérêts. Là, je suis clair là-dessus. Là, c'est un problème. L'Afrique, c'est le ventre mou que nous n'accordons pas la priorité qu'il faut à cette question. Aujourd'hui, nous n'allons pas pouvoir amorcer le développement si nous ne réglons pas les questions de sécurité. Ce binôme est intimement lié. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on relaxe en seconde position. Et on pense que les gens vont venir à l'heure et nous pacifier et régler nos problèmes de sécurité. Je ne crois pas trop. ils doivent être là en appoint pour nous soutenir parce qu'ils ont intérêt à ce qui est la paix ici et que les conférences ne puissent pas atteindre ces eux. Alors, mon colonel, j'ai aimé cet extrait du discours de Mme Florence Parly, ministre française des armées, quand elle a dit lors de la cinquième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité laisser l'Afrique parler d'elle-même, la laisser choisir ses orientations et trouver les moyens qu'elle assure sa propre dépense. En quelques mots, trouver en Afrique les solutions pour l'Afrique. Nous avons longtemps théorisé les solutions africaines aux problèmes africains, mais presque 50 ans, l'Afrique, malgré qu'elle soit aujourd'hui la nouvelle frontière normative, continue de vivre le calvaire. en une minute, mon chronique. D'accord, je dirais d'abord, je suis contre cette phrase, solution africaine aux problèmes africains. C'est les problèmes africains, nous ne sommes pas aussi africains que ceux-là. Les problèmes africains, ce sont des problèmes transfrontaliers et transnationales. Les problèmes africains ne se limitent pas au continent africain. Les problèmes africains, c'est pas seulement, l'origine, c'est pas seulement l'Afrique, ça peut venir d'ailleurs. Donc, il ne peut pas avoir une solution africaine à des problèmes qui ne sont pas uniquement africains. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on quitte hors de ça et dire qu'ensemble, nous devons aider l'Afrique à pouvoir régler ces problèmes. Pour terminer, parce qu'on a le journal dans exactement 9 minutes 30 secondes, mon colonel, quand il y a eu les premières attaques de Ouaga, en tant qu'ancien ministre de la sécurité, vous aviez mal ? Vous n'aviez pas ? Vous vous êtes dit fort heureusement, ça ne m'a pas trouvé là. Non, le réflexe d'abord d'anciens militaires, j'étais choqué, mais j'ai vite compris que cela, il y a eu un dysfonctionnement, un dysfonctionnement dans le système de renseignement, un dysfonctionnement dans le système opérationnel, parce qu'on sortait d'une crise, d'une crise profonde, d'une crise, comme vous le savez, politico-constitutionnelle, qui amènerait des troubles dans le pays, et cela s'expliquait donc que l'État s'est fragilisé. Et comme l'État s'est fragilisé, alors c'était une bonne opportunité et la force se faire. Cette phrase, peut-être que je vais, Ben va me le permettre, on dit souvent dans l'acte constitutif de l'UNESCO, les guerres prennent en naissance dans la tête des hommes, c'est dans la tête des hommes qu'il faut élever les défis. Est-ce qu'en Afrique, cette phrase a ses réalités, d'autant plus que beaucoup de pays africains peinent vraiment à se débarrasser de cette insécurité alimentaire ? Totalement d'accord avec vous, l'insécurité alimentaire est l'une des causes principales des défis de sécurité que nous sommes confrontés en Afrique. L'insécurité alimentaire, à ce qui me concerne personnellement, j'ai fait d'ailleurs, c'était l'objet de mon mémoire quand je faisais mon master stratégique pour dire que tant qu'on ne va pas régler le problème de sécurité alimentaire, nos sécurités nationales seront toujours bien assises. Encore un nouveau remercie. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir de vous recevoir. Et moi aussi, ça fait un grand plaisir. Bon séjour, l'ancien. Merci. Merci beaucoup. Et salutations à tous ces officiers qui vous retrouvent au Sénégal avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger sur le continent et je remercie encore votre chaîne pour m'avoir invité. Merci. Nous sommes en direct depuis la salle Salif Keïta de la DSS TV. Le journal, c'est dans 8 minutes avec Awam Amadou Konate. Nous vous retrouvons à 13h25 pour la deuxième et dernière partie de ce magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada